Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien et si aujourd'hui on s'ouvrait un petit coffret, la voie du maître, allez c'est parti, pourquoi pas un petit moumouflon V voilà il m'en reste encore quelques-uns à ouvrir et je vais vous les proposer sur la chaîne, ne vous inquiétez pas il y aura énormément de coffrets différents que je vais vous proposer et aussi évidemment un petit peu du voltage éclatant mais pour aujourd'hui voilà j'avais envie de varier un petit peu, on est sur du moumouflon, c'est pas la plus belle carte promo qui soit mais bon ça va, ça reste quand même sympathique et on a à l'intérieur 4 boosters, la voie du maître, l'édition qui m'a fait tant galérer et qui continue évidemment à me faire galérer mais je ne désespère pas, tant qu'il y a des boosters à ouvrir, il y a une possibilité à mettre la main sur ce fameux Pokémon que je ne prononce plus son nom, voilà, allez c'est parti, 4 boosters, on y va, il est un petit peu abîmé là, bon ça part assez dans le transport tout ça vient de commandes évidemment, bon là c'est parti, je crois qu'on a déjà trop parlé mais j'avais envie de discuter un petit peu avec vous comme vous le savez, la période est vraiment super sympa, j'aime beaucoup cette période là, on s'approche à grands pas de Noël et c'est franchement super chouette, allez on y va, alors on a l'aide douce, le moumouflon V qu'on va mettre de côté, la carte en format standard, ici pas mal et enfin les 4 boosters de cette fâcheuse série, la voix du maître, voilà, 4 boosters, bon ça nous fait une petite ouverture ensemble est-ce qu'on a toutes les illustrations ? Ouais, ben voilà, on a toutes les illustrations, donc pour celui qui découvre la série, parce que c'est possible encore il y a les 4 illustrations avec Torgamore, Charmini, Gardevoir et Ixon de Galar, voilà, je crois que c'est ça comment on va faire ? On va faire comme ça, on va pas trop se prendre la tête pour l'ordre et c'est parti alors je me souviens plus si les boosters sont fragiles ou pas, je crois qu'ils les ont renforcés un petit peu donc on va pouvoir l'ouvrir de façon traditionnelle, alors est-ce que j'ai prévu des sleeves ? Allez, les sleeves, les sleeves, voilà, il y a quelques sleeves, on sait jamais, si on met la main sur une ultra rare, au moins les sleeves sont prêtes et on y va, pour cette petite ouverture de la voix du maître alors est-ce que j'arrive à ouvrir ces boosters ? Décidément en ce moment, j'arrive pas à les ouvrir les boosters c'est la période, bon, allez, ça me permet de prendre mon temps, voilà, tout simplement on a le temps, on n'est pas pressé, on est tranquille sur la vidéo et comme je dis, on apprécie cette période qui sent bon la période de Noël allez 1, 2, 3, 4 je sais plus compter, et on y va donc on est sur la voix du maître carte énergie c'est Piatros Sbire de la team Yel on a le Motismart Zixaton de Galar Gopix on a Rokabo Chakrypan Gopilou on a Arbok en reverse et on aura Scolosandre holographique alors je précise que il n'y a pas holographique il n'y a pas de carte rare classique c'est une série alternative je trouve qu'elle n'est pas à part 2, 3 cartes qui sont vraiment belles vous le savez je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle j'aurais préféré qu'ils mettent les Amazing Rares ça aurait été vraiment super sympa ça aurait été une bonne idée pour remplacer la reverse ça je trouve que ils ont fait fort sur cette série là bien sûr j'attends la série 4.5 je crois qu'on va être nombreux nombreux à l'attendre cette série là ça va être une série assez folle et très très compliqué certainement à compléter avec les ouvertures alors c'est Piatros Sbire de la team Liel le Motis Smart l'Ineon de Galar un petit Bibichu Tilton Bagiguan Carvana on a Chapeautus en reverse et la holo qui est Lugarok on arrive déjà à la moitié de cette ouverture avec le booster Charmily et toujours rien toujours rien hop on met ça là je me suis planté il me restait une carte allez 1, 2, 3 oh elle est abîmée ici elle a un petit poc elle a un petit poc bon en espérant que ça soit pas une carte trop trop sympa parce qu'avec le petit poc c'est dommage carte énergie Dardagnan la Super Bowl Sonia et puis ils auraient pu mettre un taux de drop un peu plus élevé que la normale Cepiatop Pokéball Grille-Patte on a Zixaton de Galar Bagiguan Carvana et on aura Lugarok décidément Lugarok Meutroll pour cette ouverture dernier booster Torgamore j'espère qu'il y a quelque chose quand même on peut pas rester sur rien du tout pour ce coffret c'est juste pas ponçable c'est juste pas possible ça allez 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 là là quelque chose hein quelque chose dis moi qu'il y a quelque chose pas possible ça carte énergie Absol magnifique à quand un Absol en ultra rare franchement j'aimerais bien qu'ils le mettent Dardagnan motocyclette Carvana je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup d'ultra rare de chez Absol et ça c'est vraiment dommage Aspico Six-Ato et oh très très belle garde-voire Full Art bon mais ça fait plaisir est-ce qu'elle est habillée je me souviens pas tac 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 non elle est très très bien magnifique et ben voilà on a une autre ultra rare pour cette ouverture ça fait vraiment plaisir même si bon voilà ces cartes là je les ai toutes il me manque maintenant les secrètes en secrète j'en ai uniquement deux j'ai eu Cabu et la conserve douteuse voilà la conserve super douteuse celle-ci je l'ai eu deux fois ils me sont dit ben voilà on va le gâter on va lui mettre deux gold et ben non c'est pas c'est pas terrible tout simplement voilà on aura terminé cette ouverture avec une magnifique garde-voire V elle est quand même très jolie franchement très sympa voilà on a terminé pour aujourd'hui évidemment j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude il y aura plein d'ouvertures carrément j'ai prévu un planning énorme bien chargé pour cette fin d'année beaucoup beaucoup d'ouvertures allez on se retrouve très très vite sur la chaîne portez-vous bien ciao ciao ciao